Mes plus vieux souvenirs sont des odeurs d'essai, d'autres parties de mon corps. J'adorais ça. J'ignore quel âge j'avais à l'époque, mais j'étais jeune, c'était avant que j'allais à l'école. Je restais des heures, dans un carton, à écouter mon père et ma mère picoler et discuter de façon de plus en plus incohérente. J'aimais ce carton, je m'y sentais chez moi. J'y restais des journées entières. Je frottais mes doigts contre mes aisselles et je les reniflais. Je passais la main entre mes couilles et mes cuisses et je les humais. J'ai continué de faire ça une fois adulte. Le parfum de ma sueur m'a toujours fasciné, et toutes mes autres odeurs corporelles aussi. Je suçais mon doigt le matin, avant de me lever, et j'ai respiré la trace aigre que ma salive avait laissée dessus. J'enfonçais mon doigt dans mon autre du cul, plus ou moins profondément, selon que je désirais une odeur plus douce ou plus âcre, et je le flairais. Mes parents n'ont jamais rien su de tout ça. Je restais plusieurs minutes enfermé dans mon carton à renifler mon doigt imprégné de merde et de sueur, sans penser à rien d'autre. Je n'entendais même plus leur conversation. Très tôt, j'ai respiré ma merde. Quand je chiais, avant d'appeler ma mère pour m'essuyer, et puis plus tard, quand je suive me torcher tout seul, avant de tirer la chaise, je me penchais dans la cuvette pour la renifler. Ou bien j'en ai écrasé une noisette au bout du doigt. Chaque jour, elle avait une odeur différente, et pourtant je la reconnaissais tout le temps. C'était ma merde, rien qu'à moi. Quand j'allais aux toilettes pour sentir la merde de ma mère ou de mon père, juste après qu'ils étaient sortis, ça n'était pas pareil, ça ne me plaisait pas. Seules mes propres odeurs m'attiraient. Une fois, j'ai goûté mes excréments, mais ça m'a dégoûté, je n'ai pas recommencé. J'avais sûrement six ans, puisque mon père était encore en vie. Enfant, j'avais un fantasme qui m'a duré des années, jusqu'à ma renaissance, jusqu'à ce que je m'isole et que je quitte la société des hommes. Je l'appelais le fantasme de l'homme dehors, qui approche avec sa hache et qui vient me chercher pour me tuer. La nuit dans mon lit, juste avant de m'endormir, quand j'étais allongé sur le côté, il arrivait que mon oreille soit repliée sur elle-même, et alors j'entendais le battement de mon cœur pulser là, à l'intérieur du pavillon clos, et produire un son granuleux qui rappelait les pas de quelqu'un marchant avec des bottes sur un sol de terre sèche ou de gravier. Ça arrivait juste avant que je m'endorme. Et à chaque fois, je vivais la même scène. L'homme, à la hache, venait pour moi. D'abord, il tuait mon père, puis ma mère, enfin moi. Il défonçait la porte à coups de pied et de hache. Mon père entendait ça et se précipitait. Il mourait le premier. Puis le coup de hache de l'homme noir qui pénétrait dans l'appartement faisait taire ma mère qui rolait d'impuissance à la vue du massacre. Ensuite, il me trouvait. J'étais calme. J'attendais ce moment depuis longtemps. C'était quelque chose de normal. Je n'avais pas peur. Je ne me débattais pas. L'homme se tenait enfin devant moi. Je savais qu'à force d'approcher et d'approcher en rêve chaque nuit, un soir, il serait vraiment là. Il serait grand, barbu, avec un manteau noir couvert de sang, et sa hache goutterait sur le sol. Il me sourirait. Ses yeux seraient noirs et magnétiques. Il lèverait la hache lentement. J'essaierais de ne pas fermer les yeux. Mais je n'y parviendrais pas. Sa hache me fendrait la poitrine. J'entendrais l'os craquer. Je sentirais couler sur mon pyjama le sang chaud. Ce serait fini. C'est un de mes plus doux souvenirs d'enfance. Ce moment, justement de m'endormir, où je prends la bonne position, et où j'écoute les pas de l'homme qui approche, calme, inexorable. La première chose morte que j'ai vue, c'est une mouche. Je n'allais pas encore à l'école. Mes parents et moi habituaient un appartement en ville, et je n'en sortais presque jamais. Ma mère était effrayée à l'idée que j'aille dehors. Ce jour-là, elle faisait le ménage, et mon père était au travail. Par la fenêtre, j'observais des gens en bas. Il y avait des mouches qui circulaient au plafond, et se posaient parfois sur la vitre. Ma mère en a tué une, juste devant moi d'un coup de torchon. La mouche a laissé une trace rouge sur le verre, s'est décollée, et tombée par terre. Ma mère l'a ramassée, et je tenais sanglier. J'étais fasciné. Je l'avais vue voler cette mouche, et je l'avais vue mourir. Je l'ai récupérée après que ma mère a passé dans une autre pièce. Je suis allé dans mon carton. Je l'ai observé la mouche pendant un long moment, puis je l'ai écrasée entre mes doigts. Je me souviens de la sensation exacte. L'abdomen transformé en purée jaunâtre et humide comme ma peau. Le reste du corps est crabouillé aussi, mais plus solide. Ça m'a soulevé le cœur. Cette sensation était bonne. Comme si ce haut le cœur dissimulait quelque chose de supérieur, une conscience plus grande. Bien sûr, à fond de moi-là, je n'avais pas identifié ça comme ça. J'étais un enfant. J'avais juste éprouvé une sensation d'écœur noir qui faisait du bien. J'ai ressenti du trouble et de la confusion. J'ai terminé d'écraser la mouche entre mes doigts. Il n'en est resté que de la pulpe. Le trouble s'est dissipé, mais il a marqué mon esprit. J'ai quitté mon carton. Toute la journée et toute la nuit, j'ai repensé à ça. Pour moi, à l'époque, ça ressemblait à un secret, quelque chose connu de moi seul, et que j'avais trouvé par hasard, quelque chose d'important. C'est ce jour-là, je crois, que ma vie a complètement changé. Toute la suite s'était terminée dans cet instant, où j'ai tout compris sans rien pouvoir formuler. Le premier mort dont je me souvienne, c'est mon grand-père. J'avais 5 ans. Ça s'est produit 2 ans avant le suicide de mon père. Mes grands-parents habituent une grande ville. Je n'avais pas le droit de jouer dans le jardin, alors je restais à la cuisine avec ma mère et ma grand-mère, tandis que mon père et mon grand-père discutaient au salon en buvant du ricard. À midi et demi, nous sommes passés à table. Il manquait mon grand-père. Ma grand-mère l'a appelée et il n'a pas répondu. Elle a laissé passer une minute. J'étais assis face à la télé. Il y avait la maison de TF1 que pesantait Vindelia. La détonation a éclaté à la fin de la séquence bricolage, et tout le monde a sursauté. Ma grand-mère s'est levée d'un coin, en disant à voix-voix de le fusil, et s'est précipité vers l'escalier. Mon père l'a suivie. Ma mère, à palier, n'a pas bougé. Je n'ai d'abord pas bougé non plus, et puis quand j'ai entendu ma grand-mère hurler, j'ai couru voir ce qui se passait là-haut. Ma mère ne réagissait toujours pas. Plus tard, elle m'a raconté s'être évanouie, mais je me souviens d'elle assise à table, bléri, immobile et le regard fixe. Là-haut, mon père ne m'a rien laissé voir. La porte qui est donnée sur le bureau de mon grand-père était déjà fermée. J'entendais ma grand-mère s'engloter à l'intérieur et faire des bruits bizarres avec sa bouche. Mon père paraissait bouleversé, mais il ne pleurait pas. Il m'a forcé à redescendre. Il a dit à ma mère d'appeler la gendarmerie. Ensuite, il m'a conduit dehors. Nous nous sommes assis. Il m'explique que mon grand-père était mort, que je ne devais pas voir ça. Je passerai le reste du samedi chez les voisins. Des années plus tard, j'apprendrai qu'il s'était tiré en plein visage une balle de fusil de chasse qui l'a tuée sur le coup et qu'il n'a laissé aucune explication.